Monsieur Sofiane Djiléli, bonjour. Bonjour. Alors, J-2, avant la fin de la campagne électorale, les partis politiques et les candidats indépendants démultiplient leur offensive électorale pour convaincre les électeurs, ces législatives, un tournant déterminant pour la légitimation des institutions de la République. C'est important dans le contexte actuel. Absolument. J'imagine que beaucoup de vos auditeurs ont remarqué que nous avions fait une campagne de proximité en ce sens où on ouvrait des débats avec des citoyens partout à travers le pays. Et à chaque fois, une question essentielle revient et un constat également revient. C'est que les Algériens, en même temps, ne font plus confiance à la politique, mais ont envie qu'il y ait quelque chose de sérieux. Donc c'est ambigu. D'un côté, ils sentent qu'ils ont été trop souvent trahis, qu'il y a eu beaucoup de promesses non tenues, qu'il y a eu beaucoup de choses présentées, mais qui n'ont jamais été, au final, concrétisées. Mais en même temps, ils se rendent compte qu'un pays doit fonctionner avec des institutions et que ces institutions doivent être légitimes. Elles doivent pouvoir être la courroie de transmission entre ce qu'est un exécutif qui prend les décisions, qui les met en application, et surtout la volonté populaire que les choses se fassent dans un sens où les Algériens se sentent considérés, respectés, pris en charge, que le problème soit réellement au centre des préoccupations des gouvernants. Le langage de vérité est primordial aujourd'hui ? Absolument. Il faut dire la vérité, même si parfois elle semble être un peu déstabilisatrice. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que les Algériens, maintenant, ont tout à fait l'expérience de ce que peut être la vie politique. Ils connaissent bien leur pays, ils savent ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Alors, inutile de faire des promesses justes pour gagner des voix, alors que les électeurs ne sont pas dupes. Alors, avec cette campagne électorale, contrairement à ce qui y est et était rapporté ici et là, notamment sur les réseaux sociaux, il y a un véritable engouement et intérêt des citoyens. M. Djilali Sofiel, on parlait de le Huzouf, ce n'est pas le cas ? Ou c'est le cas ? Nous avons démarré une campagne un petit peu avec beaucoup d'appréhension. On ne savait pas trop par rapport à ce qui se disait, en particulier dans les réseaux sociaux, mais au final, petit à petit, tous les citoyens ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait et petit à petit, ils ont suivi la campagne, ont envie de participer, d'écouter. Ensuite, quel sera réellement leur engagement et leur participation ? On le saura la soirée du 12. Mais il est évident que ça semble être sous de meilleurs auspices que ce qui était au départ donné. Mais avec le nombre important de candidats indépendants, 800 listes, un peu plus de 8000 candidats, avec les partis politiques aussi qui sont fortement présents, 27 sur le terrain avec pratiquement 500 listes, est-ce qu'on peut considérer que le taux de participation déjà pourrait être supérieur à ce qu'on a enregistré précédemment ? Incontestablement, je pense que le taux de participation sera plus important. Et pour des raisons objectives... 40, 50% ? Je ne sais pas 50, je ne saurais pas dire comme ça, mais je pense que ce sera autour des 40 ou un peu plus, pour des raisons tout à fait compréhensibles. C'est que le mode de scrutin ayant changé un peu, il a changé la nature de l'approche du citoyen. Cette fois-ci, vous avez des listes ouvertes, en plus un nombre extrêmement important de listes. Tout ça fait que l'ensemble des candidats sont en même temps des moteurs de mobilisation. Auparavant, vous aviez des listes fermées, très souvent vous avez une, deux, trois personnes en tête de liste qui étaient actives, qui essayaient de mobiliser autour d'elles. Le reste des membres de la liste se considérait plus comme un appoint, comme une aide à ceux qui sont en tête de liste, et qui malheureusement souvent achetaient leur place. Maintenant, sur l'ensemble de la liste, tous les candidats sont sur un même pied d'égalité. Et donc forcément, tous les candidats mobilisent autour d'eux. Vous avez par exemple des listes d'une dizaine de membres, 50 listes, ça vous fait 500 personnes, sur une petite wilaya. 500 personnes provenant de toutes les localités, provenant de toutes les grandes familles, provenant de toutes les régions. Cela mobilise du monde. Alors, le bon choix des candidats consolidera la rupture, le changement. Aujourd'hui, M. Djiléli Sofiane ? Oui, les candidats ont déjà été choisis par la force des choses. Alors, il y avait deux dimensions importantes. Une dimension politique, et ça, ça revient au parti politique, comment il assure le choix de ses candidats. Sont-ils des cadres, des militants du parti, ou bien des listes ouvertes ? Par contre, il y avait des dispositions contraignantes de la loi. Et ça, c'était aussi important et intéressant, et on l'avait relevé dès l'adoption de cette loi électorale, c'est que non seulement il y avait cette parité hommes-femmes, mais vous avez aussi cette parité entre les plus de 40 ans et les moins de 40 ans. Et très souvent, vous avez des listes très largement dominées par les jeunes, universitaires de surplus, puisque là aussi la loi intervient. Et enfin, la loi a fait éviter que les anciens députés qui ont fait plus d'un mandat ne puissent plus revenir devant la scène. Donc, renouvellement très profond de la classe politique, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, rajeunissement, rééquilibrage par rapport à l'élément féminin, et surtout encouragement de la qualité par la formation. Donc, tout ceci est un gage d'un changement qualitatif de nos assemblées. Mais justement, par rapport au nombre de candidats sur les listes indépendantes, il y a un peu plus de 12 000 candidats à travers tout le territoire national, et pour ce qui concerne les partis politiques, plus de 10 000, c'est-à-dire le chiffre exact, 10 468. Ce qu'on relève aujourd'hui, M. Djilali-Sofienne, qu'à travers les interventions des différents leaders de partis politiques et les candidats indépendants, c'est qu'il y a consensus aujourd'hui sur la nécessité d'aller vers une cohésion, la nécessité de renforcer le front interne. Un dialogue national est nécessaire à l'issue de ce scrutin, c'est la priorité, puisque vous le revendiquez aujourd'hui sur le plan politique, vous dites qu'il faut consolider aujourd'hui le front interne. Donc, clairement, clairement, je sais que souvent ces mots de consensus, de renforcer un front intérieur, etc., ça fait un petit peu démagogique à la limite. Mais la réalité est telle qu'il faut dire que le pays a traversé une phase extrêmement difficile, extrêmement sensible. Je n'ai pas besoin de rappeler quand même ce qui s'est passé en 2019. C'est une véritable révolution. Les gens n'en ont pas encore tiré toutes les conclusions, mais il y a eu des changements extrêmement profonds. tant au niveau psychologique pour le pays, pour la population, mais aussi à l'intérieur de ce qu'on peut considérer comme étant l'État, les institutions qui portent l'État. Et ces changements-là portent aussi une forme de déstabilisation. Il faut donc revenir à des institutions stabilisées, mais stabilisées cette fois-ci non pas par la force, par l'autorité simplement, mais tout au contraire par une légitimité, une reconnaissance par le citoyen. Il faut que le citoyen se reconnaisse dans ces institutions, à travers des élus qu'il aura choisis. Et donc c'est une phase délicate, importante. Si on l'a réussi, si au 13 juin nous avons un parlement représentatif, cela donnera de l'espoir. De nouveau les Algériens, les citoyens vont être de nouveau impliqués dans la vie politique. Et ce Héra qui a bouleversé la situation aura trouvé un débouché naturel. C'est-à-dire que de la contestation dans la rue, où il a fallu déconstruire un système qui était là, on va passer vers la construction d'un nouveau système et faire passer ce souffle-là, ce souffle révolutionnaire, de la rue vers l'intérieur des institutions, pour que cette fois-ci, on construise définitivement un État de droit dans lequel il y a la pluralité, il y a le débat, mais il y a aussi une cohésion et une cohérence par rapport aux intérêts vitaux du pays. Mais comment consolider les francs internes ? Quelles actions engager ? Je pense qu'il n'y a pas de recettes à inventer. Il s'agit d'ouvrir le débat, de se parler, de discuter. Moi, ces derniers jours, je vais un petit peu partout et dans des quartiers considérés comme chauds. Très souvent, lorsqu'on engage le débat avec les citoyens, on les sent un peu sur les nerfs, ils sont excédés par certains phénomènes qu'ils voudraient voir disparaître. Mais dès qu'on installe la discussion, qu'il y a une communication, il y a de l'écoute, on sent bien que les gens sont rapidement apaisés et donc le débat, la discussion, l'écoute sont essentiels lorsqu'on veut gérer un pays. Parce que la dimension sécuritaire qui est nécessaire par ailleurs est très largement insuffisante pour réguler une société en plein bouleversement. Et l'Algérie vit une phase historique extrêmement importante. Il y a une relève générationnelle qui est en train de se faire, non pas seulement par rapport à l'âge, mais par rapport à un état d'esprit, par rapport à une mentalité, par rapport à une ouverture, par rapport à l'étranger. Et donc il est important que les politiques, quels qu'ils soient, institutionnels, dans l'opposition ou demain dans la majorité, il faut que ces politiques écoutent, parlent, et agissent en fonction des intérêts des citoyens. Alors on aura à l'issue de ce scrutin, bien sûr, un Parlement représentatif de toutes les tendances existantes, bien sûr, puisqu'on a donné quelques chiffres, un peu plus, plutôt 27 partis en course avec plus de 10 000 candidats, les indépendants, ils sont un peu plus de 15 000. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les partis politiques, pour la première fois, ne seront pas seuls au niveau de ce Parlement, n'auront pas une majorité parlementaire, c'est-à-dire au niveau de l'hémicycle, puisqu'il y aura aussi les indépendants qui sont fortement présents pour ces législatives ? M. Djilani Soufiane, il y aura l'immédiatement des voix entre les différents participants ? Oui, très probablement. Il n'y aura pas de majorité ? Normalement, une démocratie installée fonctionne avec des partis politiques qui ont des tendances, des courants de pensée, ou des idéologies connues, identifiées, et ils structurent une société. Or, tout le monde sait qu'en Algérie, en 2019, la scène politique algérienne était totalement déstructurée, atomisée. Les partis politiques ont été malmenés durant plusieurs années, sans avoir à chercher la responsabilité de qui, mais le fait est que la structure partisane, en général en Algérie, a été démonétisée. Maintenant, nous entrons dans une phase qui est, d'une manière ou d'une autre, une phase de transition. Nous passons d'une situation donnée vers une autre, et là, il était nécessaire que la société civile, en général, et puis surtout ces franges de la population qui, pendant trop longtemps, ont été marginalisés, puissent trouver un espace d'expression. Donc, oui, c'est bon, il fallait qu'il y ait cette ouverture vers ces listes indépendantes, mais je pense que, durant le mandat, il faudrait que cela se structure et qu'on retrouve un fonctionnement classique d'une démocratie avec ce qui peut être représentatif des courants de fonds dans la société. Mais ça pourrait être assimilé à un échec pour les partis politiques. C'est peut-être la fin d'une phase. Vous savez, la vie multipartisane en Algérie avait démarré en 1989. Nous avions malheureusement glissé très rapidement vers une période de violence qui a remis en cause, en fait, la vie multipartisane. Puis, une reprise en main durant les années 2000 et d'une fermeture du champ politique. Donc, les partis politiques n'ont pas trouvé, disons, l'espace naturel pour se développer dans le débat, dans les idées contradictoires. C'est la fin d'une période. Nous allons démarrer une nouvelle. Il faut qu'il y ait cette fois-ci une participation large et la constitution de courant politique claire. Quand je parle de courant politique, il faut peut-être être plus explicite, vous avez classiquement une tendance conservatrice dans le pays, vous avez une tendance plutôt moderniste, chacun l'appelle un peu à sa façon, mais qui porte un peu les valeurs de la démocratie, de l'ouverture, de l'égalité des citoyens, etc. Donc, il faut que les citoyens aient en face d'eux des partis politiques identifiés et non pas laisser dans le trouble ou favoriser l'élection par rapport à la personne. Il ne s'agit plus de choisir le nom d'une personne parce qu'elle appartient à telle région, à telle famille ou à telle tribu. Il faut passer maintenant à un choix par rapport à des idées, par rapport à un programme, par rapport à une projection. Ce n'est pas facile, on le dit de manière rapide, mais en réalité, dans le terrain, c'est plus compliqué. Mais c'est en train de mûrir et petit à petit, avec la nouvelle génération, justement, les Algériens se posent des questions de fond sur leur mode de vie, sur les règles à opérer dans la société, sur l'équilibre qui doit se passer entre hommes, femmes, jeunes, instruits, non-instruits, classe libérale, classe des travailleurs. Donc, ce sont des problèmes de fond qui commencent à se poser et il faudra que les partis politiques puissent leur répondre par rapport à des programmes clairs avec des projets de société en bout de course. Alors, M. Sofiane Gileno, je voudrais rebondir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites qu'il faut démarrer une nouvelle ère, une nouvelle phase de la construction un peu de la démocratie dans notre pays, à l'issue, bien sûr, de ce scrutin où il y aura certainement l'émiettement des voix entre les différents participants à cette élection, entre candidats indépendants et les 27 partis politiques. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura certainement des alliances qui seront scellées pour la formation du prochain gouvernement et est-ce que vous en ferez partie, M. Djilani Sofiane, en tant que parti politique puisque vous-même, vous n'êtes pas candidat ? Les alliances vont se faire de manière tout à fait naturelle. On ne peut pas gérer un pays avec un parlement totalement émietté et je pense que les politiques... Pour dégager une majorité ? Absolument, il faudra une majorité d'une manière ou d'une autre et la Constitution prévoit les deux cas de figure, c'est-à-dire une majorité autour du président de la République ou une majorité autour d'un parti politique d'opposition. Quelle que soit la formule, il y aura des alliances tant pour former le groupe de la majorité que pour former un groupe d'opposition. Et on ne peut pas savoir à l'avance où on se classera, où on sera catégorisé parce qu'il s'agit d'abord de voir les résultats. Nous espérons un résultat qui puisse répondre à nos espérances. Mais il faut voir finalement au 13 juin quel va être le nombre de sièges et ensuite comment se fera une alliance, surtout si elle doit aller au gouvernement. Parce qu'il ne s'agit plus de refaire et de reproduire les mêmes schémas que le passé et de revenir avec les histoires d'un programme qui a été fait par le président de la République, point à la ligne. Non, cette fois-ci, il faut discuter le fond, il faut pouvoir avancer son propre projet aussi, ne serait-ce que partiellement. Alors, on a vu à travers vos déplacements et pendant cette campagne électorale, vous axez énormément sur les questions économiques puisque vous vous êtes rendu sur les sites de production. Vous avez rencontré des travailleurs, vous avez discuté avec eux. Votre priorité aujourd'hui, c'est d'éviter de sombrer dans une crise sociale par rapport à la situation que nous traversons actuellement sur le plan économique. Monsieur Gillil-Sophiel ? Dans tous les pays du monde, au final, la politique n'est que le préalable à l'économie parce que l'économie... Ce n'est pas du populisme, c'est de la réalité. Non, non, absolument. Le populisme, c'est lorsqu'on s'arrête sur des sujets qui créent des polémiques et qui ne règlent pas les problèmes réels. Les problèmes du quotidien. L'Algérie a un problème par rapport à des éléments objectifs. Il faut lui apporter des solutions objectives. Le politique est un préalable. Ensuite, l'économie, c'est comment créer la richesse et surtout, comment distribuer cette richesse. Jusqu'à présent, l'Algérie a vécu sur la rente pétrolière, mais très bientôt, cette rente-là va être finie. il faut passer à autre chose. C'est-à-dire, comment produire de la richesse et ensuite, comment distribuer de manière juste cette richesse-là. Donc, bien entendu, pour produire de la richesse, c'est l'entreprise. Il faut encourager l'entreprise, il faut favoriser le travail de production, il faut mettre en place des règles tant financières, bancaires, administratives, fiscales, etc. et ensuite, il faut protéger ceux qui produisent cette richesse-là, c'est-à-dire les travailleurs, c'est les classes les plus faibles dans la société, c'est comment créer cette cohérence, cette cohésion dans la société en favorisant ceux qui ont la capacité de produire la richesse et en protégeant ceux qui n'ont pas les moyens, justement, de produire ou qui n'ont que la force de leurs bras et la force de leur énergie à mettre au service de l'entreprise. Mais dans votre programme de 99 pages, vous préconisez de libérer l'économie pour sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures, rempre avec la rente, est-ce qu'on peut considérer que vos députés qui seront représentés au niveau du Parlement qui représenteront Gilles Djedid, porteront cette voix, la défendront au niveau de l'hémicycle ou il y aura revirement de situations que vous avez parlé par le passé ? On présente un programme puis on fait le contraire au niveau de l'hémicycle ? Je pense que tous les amis de là la presse ont remarqué que nous avions très tôt rendu public un programme sur lequel on s'est engagé, un programme détaillé. Nous l'avons aussi distribué très largement aux citoyens sous forme d'un journal que nous avions édité exprès pour cela. Et donc nous sommes tenus et nous sommes engagés par rapport à ce programme-là, par rapport à cette vision. Un parti politique qui n'a pas de vision, qui n'a pas de projet de société, c'est un parti qui cherche des postes. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous importe, c'est comment résoudre les problèmes structuraux et de fonds du pays. Et ça, ce sont des problèmes qui se posent au niveau tant de la structure économique, de la gestion du pays, la dimension bureaucratique et administrative, mais aussi la dimension sociale. Et donc, tout cela doit aboutir à un équilibre qui soit homogène, compréhensif, perceptible par le citoyen. Les Algériens sont prêts à accepter certaines limites dans leur niveau de vie, mais ils ne comprennent pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, que pour les uns, tout est possible et que pour les autres, rien n'est possible. Mais c'est un engagement de vos candidats. Ils vont souscrire à une charte d'éthique de telle sorte à ne pas dévier des promesses électorales, M. Djilali. C'est déjà fait. Travailler au profit du citoyen, non pas pour ses intérêts personnels, s'enrichir et faire, bien sûr, des affaires pendant le mandat, M. Djilali. C'est ça la rupture que vous préconisez ? Absolument. Alors, c'est déjà fait parce que déjà, au niveau du choix des candidats, c'était extrêmement important. Nous avions mis des critères extrêmement rigoureux. Il y a eu une commission d'investiture et vous pouvez voir à travers l'ensemble de nos listes que nous avons respecté ces critères. Ensuite, chacun des candidats a signé un engagement par rapport au parti pour respecter le programme du parti, pour respecter la discipline du parti. Et enfin, un parti politique, s'il devait abandonner son propre programme, il n'existe plus. Il devient un comité de soutien. Cela ne nous intéresse absolument pas. Donc, oui, il est clair que nos candidats, s'ils devaient être élus, vont devoir tenir les promesses. Et je peux vous le dire juste pour cette émission-là, comme, disons, une promesse que je n'avais pas faite auparavant, c'est que tout candidat élu sera tenu d'ouvrir une permanence au niveau de la wilaya où il sera élu. Et ça, c'est un engagement que je prends personnellement. Il devra recevoir les citoyens de manière périodique et il devra aider à résoudre les problèmes, non pas des individus, parce qu'un député n'est pas là pour intervenir individuellement pour chaque citoyen, mais être l'intermédiaire entre les autorités, qu'elles soient au niveau gouvernemental ou au niveau des wilaya ou même au niveau des APC, avec les citoyens lorsque leurs problèmes se posent à l'évidence de manière collective. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers une moralisation de la vie politique et publique ? Sans moralisation, il n'y aura rien à faire. Pour combattre les places d'interview. Je rappelle que si en 2017, nous avions boycotté les élections et si nous étions dans une opposition aussi radicale, c'était essentiellement sur un problème moral. Non seulement il y avait le trafic des élections et ce qui relève justement d'une affaire de moralité, mais aussi de ces détournements faramineux, non seulement des richesses, mais aussi de la souveraineté populaire. Nous sommes dans une autre configuration. Il s'agit maintenant de construire quelque chose de nouveau. Alors il faut s'y mettre. Le changement ne viendra pas tout seul. Le changement, il faut le faire. C'est en s'engageant qu'on construit un changement. En votant, entre autres. En votant pour le citoyen et un peu plus, on leur demande souvent de suivre, de comprendre ce qui se passe, de juger, de jauger et puis encore mieux de s'engager. Nous avons ouvert les listes pour les citoyens. Nous attendons à ce que, en particulier, les Algériens qui ont la capacité de gérer, la capacité d'intervenir à tous les niveaux, s'impliquent, s'engagent. Il ne faut pas attendre que les autres règlent pour nous les problèmes. Quant à ceux qui, sans arrêt, lancent des slogans, critiquent tout ce qui bouge, mais qui ne font jamais rien, je ne crois pas que ce soit très rentable. Il faut, au contraire, passer d'un positionnement stérile et souvent nihiliste à quelque chose qui soit rentable pour la société. Alors, M. Gilles et Sofiane, vous l'avez déjà annoncé, vous n'êtes pas candidat, vous-même, assez législatif, mais pourtant, vous êtes en course en tant que président de parti politique pour décrocher des sièges au niveau de cette nouvelle législature. Mais, est-ce qu'on peut considérer en tant que personne, M. Gilles et Sofiane, vous allez vous engager dans le prochain gouvernement si aujourd'hui, vous êtes sollicité ? Ou alors, il va falloir attendre ? Écoutez, c'est vraiment trop tôt pour répondre à une question pareille. Mais si vous ne répondez pas, c'est que ça pourrait être le cas. Non, mais en politique, tout est ouvert. nous avions constitué un parti politique et nous sommes sur le terrain depuis plus de dix ans. Dans le cadre de ce parti, personnellement, ça fait trente ans que je milite, c'est aussi pour voir concrétiser notre programme, notre volonté de voir les choses changer. C'est l'ambition des partis, c'est de gouverner. Absolument. Maintenant, gouverner dans quelles conditions ? Si c'est gouverner simplement pour avoir un portefeuille et avoir un chauffeur et la sirène, je crois que ça, c'est puéril et infantile. Non, si c'est gouverner, c'est vraiment avoir entre les mains la possibilité de changer et de mettre en application le programme du parti. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit nous avons assez de voir les chefs de parti tenir un discours populiste, nous avons même vu un chef de parti jeter des bonbons sur des gens, d'autres traiter sur les femmes de Farahoula. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir élever aujourd'hui le niveau du discours politique pour aller vers des choses concrètes et réalistes qu'on pourrait mettre en œuvre pour sortir de cette crise à la fois politique, économique et sociale ? Je vais répondre franchement à cet auditeur. La classe politique aura le niveau que choisira le peuple. La voix du peuple est déterminante. Si les Algériens qui sont conscients, qui ont une capacité de réflexion qui sont rationnelles, très souvent ces gens, ces personnes-là se disent non concernées par la politique. Et c'est là, c'est une erreur gravissime parce qu'on laisse l'espace à des gens qui, eux, ont ce don de chatouiller les Algériens sur un certain nombre de questions qui créent polémiques, etc. Donc, il s'agit de ne plus critiquer les autres mais d'assumer ces responsabilités. Nous le faisons à Djil-Jadid, nous assumons nos responsabilités. Je pense que, très sérieusement, nos candidats ont fait du très bon travail, sérieusement, ne se sont jamais adonnés à des dérives. Nous ne cherchons pas le buzz mais nous cherchons le travail et c'est avec le temps que cela se verra. Maintenant, c'est aux Algériens de choisir. Je n'ai pas à leur imposer tel ou tel mode de fonctionnement. Alors, certes, la politique est le préalable de l'économie, le préalable absolu sur la justice sans laquelle rien n'est possible. La justice, c'est un axe important aujourd'hui du rapport. Monsieur Djil-Léli-Sophé, c'est la question de l'auditeur. La justice, c'est un élément essentiel dans le fonctionnement d'une société. à tout point de vue. Si le citoyen n'a pas confiance en la justice, c'est un citoyen perdu par la République. Et plus que cela, même dans l'économie, vous ne pouvez pas progresser sérieusement et demander de l'investissement, surtout de l'étranger, qui pourrait venir produire en Algérie. Vous ne pouvez pas demander un développement économique si vous n'avez pas une justice qui soit protégée des coups de téléphone. pour dire les choses clairement. Alors, la lutte contre la fraude électorale aujourd'hui, vous avez cette autre question. C'est d'abord un engagement du président de la République qui s'est engagé politiquement à ce que ce qui s'est produit par le passé ne se reproduira plus. Bien sûr, il y a eu par la suite plusieurs dispositions qui ont été enterrinées par les pouvoirs publics. La révision de la Constitution qui a constitutionnalisé bien sûr l'année avec de larges prérogatives. Il y a eu aussi la loi électorale qui prévoit même des sanctions pénales à l'égard des contrevenants. Mais comment aujourd'hui veiller à préserver la voie des citoyens ? Ne pas voler la voie du citoyen. Vous m'avez posé tout à l'heure la question sur la moralisation et je pense que l'élection, la nature de l'élection et le respect des voix étaient au cœur des dérives qui se sont passées depuis 20 ans. Si les Algériens avaient ressenti le fait que l'État avait respecté leur voix, je crois qu'on aurait été dans une situation complètement différente par rapport à celle d'aujourd'hui. Maintenant, nous sommes devant une situation telle que si nous devions retomber de nouveau dans les travers du passé, on risque d'aller vers une situation catastrophique et vers peut-être une situation irrécupérable. Donc, au-delà de la volonté du président de la République qui est très claire là-dessus puisqu'il l'a réitéré publiquement, il l'a dit lors de rencontres personnelles, en tout cas, c'était dans mon cas quand j'ai eu une entrevue avec lui. Mais il reste que, je pense que l'ensemble des institutions du pays et aussi l'attitude maintenant de la population est que nous avons besoin impérativement qu'il y ait des élections transparentes et qui répondent maintenant aux choix populaires. Les garanties sont suffisantes ? Toutes les garanties du monde légal qui sont importantes et à prendre et cela a été fait sont intéressantes mais insuffisantes parce qu'au final, vous savez, celui qui a l'habitude de trafiquer, de tricher, il peut le faire en cachette et le problème ne sera jamais réglé s'il n'y a pas une véritable volonté politique. Et je pense que cette volonté politique est là et que surtout, il y a une conscience, une prise de conscience que cette fois-ci, nous n'avons pas le droit de se tromper, nous n'avons pas le droit de défigurer le choix des Algériens. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit il y a les trois S comme conditions, savoir, sagesse et sincérité, conditions sine qua non, non pas pour représenter son peuple. Est-ce qu'au niveau de Djedjid, vous avez respecté ces conditions pour sélectionner vos candidats ? J'aime bien savoir sagesse et sincérité. Sincèrement, je crois qu'il faut laisser les citoyens juger. Je ne vais pas vous dire que tous nos candidats sont d'une extrême sagesse, d'une grande sincérité. Je crois vraiment qu'il faut laisser les citoyens juger. Nous faisons, nous avons fait ce que nous avons estimé être bon pour le pays. Nous l'avons fait en toute conscience. Nous avions assumé nos responsabilités depuis de nombreuses années. Nous nous sommes impliqués, engagés, parfois dans des situations difficiles. On ne s'est jamais plaint. Nous avons assumé nos responsabilités maintenant aux Algériens d'assumer les leurs. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, les priorités seraient aussi par exemple d'autoriser les partis politiques d'activer ? La Constitution le permet aujourd'hui sur simple, bien sûr, déclaration. L'administration n'a plus droit de s'immiscer dans la vie politique. quel est votre avis point de vue à propos des partis d'opposition qui n'ont toujours pas été agressés ? C'est la question de l'auditeur, M. Gilles-Élise. Oui. Il faut libérer le genre de politique. Là, nous avons une Constitution qui est claire. Je sais très bien que beaucoup n'ont pas voté lors du référendum mais le moment venu, ils vont réétudier cette Constitution et ils vont s'apercevoir qu'elle apporte énormément sur le plan juridique au moins des droits qui sont extrêmement intéressants. Maintenant, il faut les mettre en application. Pendant trop longtemps, on a vécu en inadéquation entre les textes et la réalité. Il faut laisser les partis politiques s'organiser, il faut laisser l'opposition s'exprimer, il faut ouvrir sérieusement les médias, y compris les médias publics, il faut laisser par le débat les choses se décompter et je vous assure que les Algériens sont tout à fait capables de discernement. Ils peuvent très bien comprendre ce que les Algériens ne supportent pas, c'est qu'on leur impose une idée à sens unique. Alors, laissons les Algériens débattre, j'aurais personnellement aimé voir et entendre ceux qui s'opposent à ces élections-là, ceux qui veulent boycotter, nous expliquer leurs raisons et laisser ensuite les citoyens décider. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment éviter que le prochain Parlement ne se transforme en caisse de résonance, en boîte aux lettres du gouvernement aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir qu'il exerce pleinement ses prérogatives qui est le contrôle de l'action de l'exécutif ? Alors, là, c'est évident que ce n'était pas, c'est absolument pas le cas pour des raisons simples. C'est que les députés n'étaient pas élus par les citoyens mais ils étaient désignés par les quotas. À partir du moment où... Il n'y a plus le problème, il n'y a plus la question des quotas. Je l'espère bien. Certains disent qu'il y a eu des tractations pour pouvoir permettre à certains de participer. Quel est votre commentaire, M. Djilé-Sophie ? Moi, je peux vous assurer en ce qui concerne Djil-Jadid qu'il n'y a eu ni tractation, ni quotas, ni rien de ce type de comportement. Ça aurait été contraire à notre propre éthique et contraire par rapport à notre engagement depuis 30 ans. Vous êtes engagé volontairement par conviction ? Absolument. Et sinon, on aurait été incapable de défendre tel qu'on a fait ce parcours-là. Et donc, on attend à ce que les Algériens votent pour des gens sincères, honnêtes et capables d'assumer leurs prérogatives. Et je pense que, petit à petit, les institutions vont s'habituer à ce nouveau mode de fonctionnement. Nous aurons un gouvernement qui sera issu d'une coalition parlementaire, à l'évidence. Et nous aurons aussi une coalition d'opposition qui va agir en toute transparence, je l'espère en tout cas. Ce sera le cas pour les députés de Djil-Jadi. Alors, vous avez cet auditeur qui revient à la charge et vous dit que vous avez esquivé la question par rapport au fonctionnement de la justice actuellement. Monsieur Djil-Jadi. pas du tout. J'ai dit qu'il fallait absolument avoir une justice indépendante, autonome. Nous ne l'avons pas encore. Il y a eu un premier pas avec la Constitution puisque le ministre de la justice n'a plus autorité sur la carrière des magistrats, mais c'est encore insuffisant. On est conscient aussi qu'on ne peut pas très rapidement autonomiser totalement la justice parce qu'elle n'est pas prête à assumer cette responsabilité-là. On va le dire clairement, il y avait un risque de privatisation de la justice et non pas d'indépendance. Il ne s'agit pas d'avoir une république des juges, mais il faut avoir une justice qui soit totalement indépendante de l'exécutif et il faut assurer cette indépendance-là sinon les citoyens ne croiront plus en leur pays. Alors, est-ce qu'on peut considérer, vous avez cette autre question de l'auditeur, que certaines informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux visent éventuellement à parasiter la compagnie électorale, M. Djiléli-Sofienne, par rapport à certaines fake news ? Oui, sera pourtant aux uns et aux autres ? J'allais dire que c'est normal. Les fake news sont devenus un phénomène extrêmement répandu et pas que chez nous. Bien entendu, il peut y avoir des interférences, il y a des centres de pouvoir qui ne sont pas du tout intéressés par la stabilité de l'Algérie et surtout pas par la réussite du passage vers la démocratie ou du moins vers les premières étapes de la construction d'un État de droit. Ceux qui ont intérêt à ce qu'il reste en Algérie un régime dépendant de l'extérieur. Mais qui sont ces personnes ? Je ne peux pas toujours les identifier mais il y a des courants politiques qui sont maintenant visibles que les Algériens peuvent voir. On parle pas de résidus de l'Aïssa Baselka. C'est évident. C'est évident qu'il y a ceux qui ont amassé énormément d'argent et qui d'ailleurs sont encore actifs. On a vu durant la campagne certains distribuaient de l'argent comme on distribue des bonbons. Il n'y a pas que cette distribution de bonbons qu'on a vu. Pourtant le financement de la campagne électorale il est bien supervisé par l'Aïssa. On verra les résultats puisque les listes de candidats sont tenues de présenter des comptes à la fin de la campagne et même après l'élection le Conseil constitutionnel peut remettre en cause certains élections s'ils ont mal géré leur campagne. Vous dénoncerez les cas de fraude M. Dillet ? Absolument. On sera obligé de dénoncer sinon on agirait contre notre propre intérêt. Alors cela, la voie du peuple permettra aujourd'hui le changement. C'est clair, net et précis M. Dillet-Lisophien. C'est les électeurs qui eux-mêmes opèrent le véritable changement. C'est exactement cela. La classe politique doit se renouveler, elle doit assumer ses responsabilités, elle doit aller au-devant du citoyen, lui expliquer mais au final c'est le citoyen qui devra choisir et il faudra respecter ce choix-là quel qu'il soit et il faut admettre que jusqu'à présent ce n'était pas le cas. Espérons qu'à partir de ce 12 juin l'Algérie se dotera d'un vrai parlement, de vrais députés et avec une vraie feuille de route pour la construction d'un état de droit et d'une démocratie dignes des sacrifices que nous avons subis ou acceptés durant maintenant des décennies. Vous êtes confiant ? Tout à fait confiant. M. Dillet-Lisophien, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci à vous. Merci aux auditeurs. Merci.